Tu sais, la science est une chose fantastique. Elle permet aux gens d'apprendre un tas d'informations sur le monde qui les entoure. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'elle te permet de voir des objets familiers à partir d'un angle complètement différent. Et pour cela, tu as seulement besoin d'un microscope. Dans cette vidéo, tu verras 14 choses ordinaires sous un nouveau jour. Tout d'abord, tu auras du temps pour essayer de deviner ce que tu vois sur l'image. Puis, tu découvriras la réponse correcte. Et souvent, complètement imprévisible. Numéro 1. Regarde ces objets incroyablement colorés. Ne ressemble-t-il pas à des minéraux et des pierres précieuses qui sortent tout droit d'une galaxie lointaine ? Malheureusement, ce n'est probablement pas le cas. Tu as 10 secondes pour deviner ce que c'est. En fait, c'est du sable qui provient de la province de Qingdao en Chine. Comme tu peux le voir, le sable est un mélange de minuscules morceaux de minéraux, de roches, de coquillages et de coraux. Tu sais peut-être que les gens utilisent du sable pour fabriquer du ciment. Curieusement, l'Arabie saoudite, qui est littéralement un désert de sable, doit importer du sable à des fins de construction. Les grains de sable dans le pays sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer du véritable ciment. Ok, c'est vraiment bizarre. Numéro 2. Oh, on dirait une friandise exquise tout droit sortie du Moyen-Orient. Mais si tu n'es pas d'accord avec cette affirmation, tu as 10 secondes pour inventer ta propre version quant à la nature de cet objet. Cette chose n'est pas sucrée, ni comestible. Ce que tu vois sur la photo est une aiguille de pain. D'ailleurs, les pains vivent vraiment longtemps, de 100 à 1000 ans. Le pain le plus vieux pousse dans l'Aigno National Forest en Californie et il a plus de 5000 ans. Numéro 3. Sont-ce les motifs gelés qui apparaissent sur ta fenêtre lors d'une froide matinée d'hiver ? Ou peut-être que c'est une fête sous-marine de verre ? Qu'en dis-tu ? Tu as complètement raison si tu as reconnu les fibres de soie sous le microscope. Ce tissu pourrait sembler délicat et fragile, mais une corde de soie est en fait plus résistante qu'un fil métallique du même diamètre. En même temps, la soie est moins dense en comparaison avec la laine ou le coton. Numéro 4. Ah, ici on dirait un épis de maïs périmé, tu ne trouves pas ? Ou sinon cet épis de maïs pourrait avoir été grillé, puis recouvert de sel. Ça me donne l'eau à la bouche tout ça, qu'est-ce que tu en dis ? Étonnamment, cet objet n'a rien à voir avec la nourriture. C'est une étoile de mer rouge. Bien que les étoiles de mer soient des êtres vivants, elles n'ont pas de cerveau ou de sang. Cela me rappelle un de mes colocataires. Mais les étoiles de mer peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Le fait le plus incroyable sur les étoiles de mer, c'est qu'après qu'elles ont capturé leur proie, leur estomac quitte leur corps à travers la bouche et digère la nourriture. Après cela, ils retournent à l'intérieur de leur corps. Mec, si les gens faisaient ça dans les restaurants, ce serait vraiment dégueu ! Numéro 5. Ne serait-ce pas un échantillon de couleurs que les gens utilisent pour choisir la couleur de leur futur canapé ? Ou serait-ce les tuiles du toit de la maison d'une personne très créative ? Tu as 10 secondes pour nous suggérer ta propre idée. Et bien c'est à ça que ressemble l'aile d'un papillon sous un microscope. Étonnamment, sous cette échelle, une aile de papillon est complètement transparente. Elle est tellement fine que tu peux voir à travers. De plus, les papillons ne peuvent pas réguler la température de leur corps. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas voler quand il fait trop froid dehors. Les muscles qu'ils utilisent pour voler ne fonctionnent tout simplement pas. Numéro 6. Cela ressemble à des balles de tennis bizarrement colorées. Ou à son caviar exotique ? Tu as 10 secondes pour te faire ta propre opinion. Ces objets sont également connectés avec les papillons. Ce sont des oeufs de papillons. Cependant, tous les oeufs n'ont pas la même couleur, presque transparente. Selon l'espèce de papillon, ils peuvent être jaunes, verts ou blancs. Les papillons collent leurs oeufs aux feuilles et à l'herbe. Et un oeuf peut facilement être détruit si quelqu'un ou quelque chose essaie de le déplacer. Numéro 7. Cela doit être une bactérie dangereuse. D'autre part, ça ressemble à des cellules du corps humain. Es-tu d'accord ? Si tu es d'accord, alors tu as parié sur la mauvaise réponse. Ce que tu vois sur l'image est de la bonne vieille levure. La levure est un micro-organisme unicellulaire et elle se reproduit en germant. Étonnamment, la levure peut être utilisée pour produire de l'électricité et pour fabriquer du carburant biologique pour les voitures à base d'éthanol. Numéro 8. Regarde cette beauté ! Est-ce de l'essence renversée ou un arc-en-ciel cristallisé ? Tu as probablement ta propre idée. Si tu as décidé que le miel ressemble à ça sous le microscope, alors tu as complètement raison. Le miel est un produit qui ne s'avarie jamais. Si tu le conserves dans un récipient hermétique, il aura une durée de vie éternelle. Après tout, ils ont trouvé du miel parfaitement comestible dans des tombes égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d'années. Les abeilles ne sont pas les seules à produire du miel. Il existe un autre insecte, la guêpe mexicaine, qui est connue pour fabriquer du miel. Mais tu devrais faire extrêmement attention avec le miel produit par ces guêpes. Il peut être toxique à cause des fleurs que ces guêpes préfèrent butiner. Numéro 9. Cela ne peut être rien d'autre que des gouttelettes d'eau, tu ne crois pas ? Attends, peut-être que ce sont plusieurs organismes unicellulaires. Qu'en dis-tu ? En fait, ce n'est pas une créature vivante, ni de l'eau, c'est de la colle. Au début du 18e siècle, les gens fabriquaient de la colle à partir d'un type particulier de poisson, l'esturgeon. Quant à la superglue, elle est apparue suite à un accident et son créateur a été grandement agacé par l'incroyable adhésivité de la substance qu'il avait créée. Numéro 10. L'image suivante est incroyable. Elle a l'air si fraîche et les couleurs sont si vives. Est-ce du jus de fruits ? Cela pourrait être un cristal, qu'en penses-tu ? Cette magnifique image est un chou rouge commun. L'anthocyanne, un flavonoïde présent dans ce type de chou, est responsable de l'incroyable couleur du légume. Tu peux également trouver ce flavonoïde dans les pétales de fleurs et les myrtilles. Les gens utilisent également le chou rouge comme colorant naturel pour les aliments et les vêtements. Numéro 11. La prochaine image ne peut être rien d'autre que du foin ou de la corde. Tu as 10 secondes pour dire si c'est vrai ou pour réfléchir à ta propre idée. En fait, c'est quelque chose dont tu te sers très souvent en hiver. Tu pourrais avoir une paire de gants, une écharpe ou un pull fabriqué à partir de ce matériau. C'est de la laine. Au cours de l'histoire, la laine a été un produit important dans différentes cultures. Les gens l'utilisaient non seulement pour fabriquer des vêtements, mais aussi pour se débarrasser des fuites d'huile et contrôler l'érosion au bord des routes. La laine est un matériau unique, étant donné qu'elle est très résistante au feu. De plus, elles ne font pas quand elle prend feu, en comparaison avec le polyester ou le nylon. Numéro 12. Que penses-tu de la prochaine image ? Serait-ce plusieurs câbles métalliques emmêlés ? Cette construction semble très résistante et solide. Voici à quoi ressemble un nœud de fibre en nylon sous le microscope. Le nylon fond à des températures élevées, mais les produits chimiques ne le fragilisent pas. Au début, le nylon était utilisé pour produire les poils des brosses à dents et les parachutes. C'était le premier tissu synthétique dans le monde. Un autre fait intéressant sur le nylon, c'est qu'il a reçu son nom grâce à deux villes célèbres, New York, New et Londres, Long. Numéro 13. Eh bien, ceci m'a tout l'air d'être un type de bois exotique. Mais si tu regardes de plus près, tu peux penser que tu es en train de regarder un feu. Qu'en penses-tu ? Prépare-toi à être surpris. Tu es en train de regarder du jus de pommes congelés. Les pommes font partie des fruits les plus populaires de la planète. Il existe plus de 7500 types de pommes. Elles ont différentes couleurs, formes, textures, acidités, caractères juteux, nutrition. Et elles sont même récoltées à des périodes différentes. Alors tu peux imaginer la variété de jus de pommes dans les différentes parties du monde. Numéro 14. La prochaine image est plutôt inhabituelle. Ça pourrait bien être de la saleté sous tes pieds dans la rue, ou bien une photo à grande échelle d'une grande ville prise depuis l'espace. Qu'en penses-tu ? La vérité est beaucoup plus terrifiante. Ce que tu vois sur la photo, c'est de la poussière, présente dans une maison des plus ordinaires. Une maison récolte en moyenne 18 kilos de poussière par an. La poussière domestique contient de la peau morte, des cheveux, du pollen, des fibres de papier et de textiles, des particules de terre, des poils d'animaux, etc. Et bon appétit bien sûr. Si les particules de poussière sont très petites, la poussière peut rester dans les airs pendant 5 jours. En même temps, plus de 36 300 tonnes de poussière cosmique tombent sur notre planète tous les ans, en arrivant sous forme de micro-météorites provenant de l'espace. Alors ce n'est pas seulement de la peau morte, tu peux aussi avoir des extraterrestres morts. Grâce à la poussière, tu peux observer des levées et des couchers de soleil époustouflants. La poussière qui se rassemble dans l'atmosphère laisse les couleurs rouges et oranges passer, mais elle absorbe les lumières vertes et bleues. Lequel de ces objets vus sous un microscope t'a le plus surpris ? Écris-nous tes impressions dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de cliquer sur j'aime, partage cette vidéo avec tes amis et appuie sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada